Marc-André Grenon avait-il l'intention d'agresser sexuellement et de tuer Guylaine Podvin quand il s'est introduit chez elle dans la nuit du 27 au 28 avril 2000? C'est la prétention de la couronne et c'est la question principale à laquelle les jurés devront répondre lors de leur délibération. Dans sa plaidoirie, le procureur Pierre-Alexandre Bernard a tenté de convaincre le jury que les gestes de Marc-André Grenon étaient prémédités. Il a plaidé que l'accusé avait attaqué la victime pendant son sommeil dans le but de l'agresser sexuellement, que tous les gestes violents posés dès son arrivée dans l'appartement avaient été commis pour assouvir ses pulsions sexuelles. Pour la poursuite, la preuve contre Marc-André Grenon est accablante. Son ADN a été retrouvé sur la ceinture qui aurait servi à étrangler Guylaine Podvin sur une boîte de préservatifs laissée dans la chambre de la victime et à plusieurs endroits sur son corps. Le procureur a soutenu que les traces de lutte n'étaient visibles que dans la chambre. De son côté, la défense reconnaît que Marc-André Grenon a causé la mort de Guylaine Podvin. Cependant, l'avocate Karine Poliquin a fait valoir que l'accusé était entrée dans l'appartement pour y commettre un vol. Elle a rappelé pour le démontrer que les tiroirs avaient été ouverts et fouillés dans les chambres des deux colocataires de Guylaine Podvin. Pour elle, il était impossible pour Marc-André Grenon de prévoir que la jeune femme serait seule dans son appartement, puisque même elle ignorait que ses colocataires ne reviendraient pas dormir cette nuit-là. La défense a conclu sa plaidoirie en soutenant que la preuve supporte une alternative plus plausible de meurtre au deuxième degré. Le juge François Huot doit livrer ses directives au jury lundi matin. Ils seront ensuite séquestrés pour délibérer avant de rendre leur verdict. Ici Mireille Chahier, Radio-Canada, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada, Saguenay.